Bonjour, bonjour tout le monde. On va laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver. Aujourd'hui, c'est un live où l'on accueille les fondateurs du WikiROM, qui est un outil qu'ils ont développé sur Internet pour offrir la possibilité de trouver des références de ROM avec un superbe filtre vraiment très fonctionnel. Et si vous cherchez un ROM, c'est l'occasion d'avoir un véritable outil qui est très pratique pour trouver le ROM qui vous intéresse. Près de 8000 références, ce qui est vraiment pas mal du tout. Lors de l'écriture de mon dernier livre, j'ai fait une référence à ce Wiki pour avoir la possibilité de chercher le ROM qui vous intéresse en répondant aux questions de mon livre grâce au filtre du WikiROM. Aujourd'hui, nous avons ses fondateurs, le développeur, qui est également là. Et nous allons leur demander comment on peut utiliser ce Wiki pour chercher et trouver le ROM qui vous intéresse, qui correspond à vos attentes. Et donc, sans plus attendre, la première question, vous ne les connaissez peut-être pas, donc je vais les laisser se présenter. Ce qu'ils font un petit peu, peut-être en dehors de ce Wiki et ce qui les a poussés à le développer. Chaque fois, c'est moi qui dois me présenter en premier avec Mathieu. Allez, vas-y, présente-toi. Comme ça, je suis super à l'aise, c'est hyper cool. Ça ne vaut pas. Moi, je m'appelle Cédric Linquet et du coup, c'est moi le côté technique de WikiROM. C'est moi qui ai développé le site internet, la base de données pour accueillir les données qui ont été amoureusement recueillies par le troisième larron qui n'est pas là, Xavier Botain-Neveux. Et donc, moi, je suis ingénieur informaticien de métier et puis, entre eux deux, je construis ma main. Et puis, je fais un peu de zik quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. Et puis, qu'est-ce qui nous a poussés à faire ça ? C'est la rencontre avec Mathieu, ça fait six ans maintenant, je le connais, où il a son resto. Et c'était notre pied-à-terre avec les anciens collègues. Et puis, au fur et à mesure, il nous faisait goûter à chaque fois un petit rhum à chaque fois qu'on allait manger là-bas. On ne prenait pas de dessert, on allait au petit salon. Et puis, c'est comme ça que la fièvre du rhum est un petit peu venue. Et quand j'ai su qu'ils voulaient faire un petit WikiROM, je me suis associé à eux. Donc, voilà, vas-y, à toi. Donc, je m'appelle Mathieu Heity. Je gère le Bodegon Colonial, qui est un petit restaurant à côté de Nantes, à Saint-Hervélin plus précisément. On anime aussi le Rhum Live Nantes, qui est un petit événement qu'on fait chaque année, un petit salon, qui est un peu entre la masterclass et le salon. L'année dernière, de toute façon, on accueille toujours un maximum de 250 personnes. Il y a 12 maisons de rhum qui sont présentes. Et donc, on fait tourner les producteurs et on passe une soirée plutôt sympa. Et le RTO, le Rhum Club de l'Ouest. Et accessoirement, si vous le dire. Voilà. Le petit nouveau qui vient d'arriver. Exactement. Ça, ça date depuis... Quand même, ça a mis... Avec Xavier, avec... Alors, le développement, depuis sept ans. Depuis mars dernier. Depuis mars dernier. Donc, ça fait un peu moins d'un an. Enfin, non, ça fait un an. Ça fait un an, là. Ça a commencé. Mais sinon, la constitution et la rencontre avec Xavier, ça fait quasiment deux ans et demi pour le travail des données, pour le travail même technique des données qu'on veut utiliser, etc. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que le point technique est le nerf de la guerre. Moi, je sais que, comme j'ai commencé, j'avais commencé un peu le développement de mon propre, on va appeler ça aussi un outil, Le développement lui-même de l'outil n'était pas spécialement compliqué. Mais alors, la base de données, c'est un travail de titan. Et quand j'ai avu qu'il y avait près de 8000 références, j'ai fait, oh, j'ai eu mal. C'est la suite de Références Rome. Ils avaient ouvert la voie là-dessus. Le travail avait été dingue. Malheureusement, ils ont arrêté. Donc, en fait, on a continué à faire exactement la même chose avec des outils un poil plus modernes. Mais c'est dans le même état d'esprit. Par contre, c'est assez long. Après, oui, un wiki, je sais qu'un wiki, c'est un peu plus complexe à développer. Moi, je l'avais lancé sur WordPress. Donc, non, ce n'était pas bien compliqué. L'outil lui-même sur WordPress n'était pas compliqué à développer. Non, sur WordPress, c'est à l'éducation. J'ai passé une journée à développer l'outil. Non, c'était vraiment le référencement qui était juste… Après, WordPress a certaines limites quand même. Je n'avais pas cherché à faire un outil bien complexe sur WordPress. C'est ça. Ce qui est le plus compliqué, en fait, ce n'est pas forcément la donnée en elle-même. Parce qu'une fois que tu as créé la donnée pour un ROM, c'est du piqué tout le temps. Tu as juste à faire rentrer les ROMs dans ta base de données. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est de gérer tout ce qui est autour. La connexion des utilisateurs, la protection de leurs données, la connexion des connexions, plein de trucs comme ça qu'il y a autour si tu veux faire une vraie appli. Et ça, ça te prend un temps de dingue, en fait. Et puis après, tu as un truc joli. Moi, je suis parti de zéro. Je n'ai pas utilisé WordPress, j'ai utilisé Angular. Et quand tu utilises ça, tu fais tout de A à Z. Oui, oui. Et puis, pour avoir développé en Angular, c'est vrai que ça permet de faire quelque chose de très, très joli et sympa, fluide aussi. Mais c'est du travail derrière, surtout pour créer les objets. Moi, j'ai mis cinq mois en tout, de mars à septembre. Donc, oui, c'est ça. Je suis bien compté. Non, mais il y a six mois. Six mois. Donc, le premier truc, c'est la base de données. Quels sont les autres points qui vous ont poussé, justement, à développer cet outil ? Quelle en est la genèse ? La genèse, c'était simplement pouvoir, au départ, on est, Xavier et moi, on est plutôt les collectionneurs de rhum. Et c'était pour gérer nos caves, nos caves perso, au départ, pour avoir, voilà, j'ai su nos caves. Après, c'était pour pouvoir mettre nos notes de dégustation. Et ça, ça va être le prochain axe de développement. Ça va être de pouvoir rentrer nos notes de dégustation. Ce qui permet d'avoir un outil un peu plus rapide et un peu plus synthétique que nos notes, que nos vieux carnets. Moi, j'avais quatre carnets de notes de dégustation quand je partais au Rhumfest ou au Club Expert Dugas ou les différents salons à droite et à gauche. Aujourd'hui, au restaurant, il y a 250 références de bouteilles de rhum ouvertes à dégustation pour le client. Il y a aussi une petite partie cave où on vend les bouteilles. Et donc, en fait, pour faire le sourcing chaque année, je faisais le tour des salons pour pouvoir goûter les nouveautés, ce qui allait sortir, etc. Et donc, ça prenait énormément de temps. Et donc, d'avoir un outil qui était beaucoup plus adéquat pour faire ça, pouvoir mettre en favori les rhum. Lorsqu'on a goûté des rhum, on scanne le code bar, on le met en favori. C'était vraiment très, très, très utile pour pouvoir simplement faire le retour de salon vachement plus rapidement quand on est au bureau après. D'accord. Voilà, la genèse. C'est beaucoup de boulot. Et qu'après, ça permettait aussi d'avoir un... C'est le point de départ de quelque chose. Si Wikirum évolue comme on souhaite, ça permet aussi de... Ça permet surtout aux distributeurs aussi de rhum et aux fabricants de pouvoir être transparents sur les méthodes de fabrication. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de nomenclature dans le monde du rhum aujourd'hui. Il y a plein de sujets de débat, que ce soit du côté technique, de fabrication et autres. Donc, ça ouvre aussi la possibilité à certains fabricants de pouvoir interagir avec leurs consommateurs en toute transparence. Les premiers à avoir fait ça, c'était Plantation. Quand on voyait la qualité des étiquettes et le détail technique qu'ils pouvaient mettre sur leurs étiquettes, c'était hyper enthousiasmant aussi pour nous de dire... Et je me souviens d'avoir un retour de Rosé-Raphael Balesteros qui était le responsable de Diplomatico et c'était formidable parce qu'il était là. Mais enfin, les gens vont comprendre que Diplomatico, il n'y a pas que du sucre dans nos rhum, que tout n'est pas saucé, il n'y a que quelques références qui le sont. Et ça permettait, lui, en toute transparence, de dire qu'il y a des gammes différentes. Diplomatico, il ne faut pas tout résumer à Exclusiva Reserva. Il y en a plein d'autres. Et voilà, découvrez-les, regardez comment c'est fabriqué et vous pourrez vous faire votre opinion après. Donc, tu as parlé du fait que la première base qui a servi justement à constituer les références du Wiki, c'était les vôtres, vos propres notes de dégustation. Comment on arrive à avoir autant de notes de dégustation ? Moi, j'ai dégusté pas mal de rhum déjà. Ça fait trois ans maintenant, un peu plus de trois ans que je déguste le rhum avec passion et vraiment le rhum pur. Et je dois tourner à peu près entre 1000 et 1200 références dégustées, mais alors pas du tout notées. en notes de dégustation, je dois être à 300 ou 400. Surtout dans un salon, par exemple, je n'arrive pas à faire de notes de dégustation. Et je ne le ferai même pas parce que, je veux dire, ça permet juste d'avoir qu'une petite note, une idée du rhum. Mais l'ambiance, la transpiration, le bruit, moi, ne me permettent pas vraiment de faire une belle dégustation. Non, mais il faut... Quand on... Moi, si je reprends mon expérience personnelle en salon, déjà, je vais aller sélectionner les nouveautés qui m'intéressent. Et après, les trames aromatiques, même s'il y a des... même s'il y a des disparités entre les cuvées et entre les différents roms, il y a des trames aromatiques qui sont standards. Donc, en fait, ce qu'on va retenir surtout, si je prends l'exemple de Bologne, la trame aromatique de Bologne, à force d'en déguster, on sait vers quoi ça tend. Je vais noter, par exemple, moi, sur les confidentiels Brut de Fût, première édition, c'est cette note d'eucalyptus au milieu de bouche qui m'avait scotché. Et donc, je vais juste noter ça. Après, la trame aromatique, en fait, on va retenir juste les éléments différenciants les uns des autres et qui sont marquants dans la dégustation. On va à l'essentiel. Lors d'un rumfest, je crois que le dernier, j'ai dû déguster 60 à 70 roms dans la journée, ce qui est colossal, ce qui est énorme. Alors, je ne bois pas d'alcool quand je travaille, donc je recrache tout, etc. Et on va juste à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Après, on y va pour le boulot. On y va pour référencer des roms. On y va pour pas mal de choses. Donc, le but du jeu, c'est d'être le plus réactif et le plus, je dirais, efficace. Efficace, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'après, les notes de dégustation et puis les notes de dégustation sont propres à chacun. On se retrouve, moi, je ne vais pas forcément vendre aussi les roms que je bois, tout simplement. Et donc, après, il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on aime, ce que le consommateur est capable d'aimer aussi et faire la part des choses et être aussi ouvert d'esprit que possible. de ne pas essayer d'imposer le diktat de ce qu'on souhaite imposer comme goût aux autres. Chacun est libre d'apprécier ou non. Voilà, de dire que ce rhum-là est bon ou pas, je veux dire, avant toute chose, il faut se mettre au pied de la colonne, savoir distiller et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, avant de critiquer le produit de quelqu'un, essayez d'en faire rien qu'avec un petit peu d'alambic, rien qu'avec un alambic des fois à l'école, ou des choses comme ça, d'essayer de faire couler du jus, ce n'est pas si facile que ça. Il y en a quand même qui ne sont pas moi. Mais il y en a. Il faut dire, il y en a que je n'aime pas. Moi, je ne suis pas plus c'est comme ça qu'il faut le dire. Ce rhum-là, je ne l'aime pas, il n'est pas pour moi. Puis voilà, il y en a d'autres qui peuvent tout à fait aimer. Oui, bien sûr. Et puis, honnêtement, si on devait dire qu'un rhum est bon au nombre de personnes qui l'apprécient et qui le trouvent bon, les rhum agricoles ne seraient pas du tout les meilleurs. Et ça serait justement plutôt les diplomatico-reserva qui seraient considérés comme les meilleurs. Est-ce que les rhum agricoles sont les meilleurs ? Je pose le débat, vas-y démerdez-vous. C'est une des parts aussi de Wikirobe, c'est d'expliquer que du fait qu'il n'y ait pas de nomenclature, moi, ce qui m'éclate, c'est les gens qui me disent que je n'aime pas le rhum. Ce n'est juste pas possible. Il y a tellement de diversité de méthodologies de fabrication, de types d'alambics, de types de levures, de types de fermentation, de types de cannes, que ça donne des profils aromatiques qui sont de types de vieillissement également, que ça donne des profils aromatiques tellement divers et variés que d'être réducteur en disant la seule famille, c'est les rhum. Est-ce qu'on parle de typologie hispanique, typologie anglaise ou typologie française ? Ça, c'est encore un autre débat. Mais le consommateur, on peut être très vite perdu. Comparé au monde du whisky qui est un spiritueux qui est aujourd'hui établi, qui est tout nomenclaturé, on sait qu'un bourbon s'est fait de telle manière, c'est 51% de maïs minimum et deux ans de passage en fût de chaîne américain, neuf. Voilà, c'est un bourbon. C'est dans un rhum. Hormis l'AOC Martinique et l'IGP Guadeloupe, il n'y a rien. Ils essayent, il y a eu perdu du monde, d'en faire quelques autres. Ça va pousser, ces AOC et ces IGP, mais vraiment très complexe à mettre en place. donc je comprends que quelqu'un qui veuille découvrir le monde du rhum soit complètement paumé. Le rhum agricole en France... Je regarde juste hier, juste hier, c'est tout frais encore dans ma tête, j'étais dans une formation et donc, comme c'est en France, j'ai pris une formation cognacaisse. donc c'était principalement les personnes qui étaient dans la formation venaient du cognac et en dégustation, moi j'ai pris un savana longtemps, huit ans d'âge, à 46 degrés. Je les ai tous bluffés. Oui, c'est... Après, c'est... Mais encore, cognac, c'est établi, c'est pareil. C'est très établi. Et puis, c'est fait qu'à Codiak. Donc, maintenant, le problème, c'est que c'est fait partout dans le monde, tout en zone intertropicale et puis même partout ailleurs, partout ailleurs parce que là, on voyage très bien. Nous, on a une image très franco-française. Les rhum agricoles, OK, ou les rhum de pur jus de canne. Il y a beaucoup de ça. Les gens ne connaissent pas les rhum de pur jus de canne en général. Oui, après... Non, le pur jus de canne a moins d'y être plongé depuis l'enfance ou d'être un véritable amateur et de vraiment s'y intéresser, on ne connaît pas. Oui. Le premier contact que l'on a, c'est la grande surface. Et en grande surface, ce que l'on va avoir, c'est soit les rhum sucrés, soit les rhum effectivement pur jus de canne, mais qu'on va utiliser pour faire du rhum à ranger. Oui. c'est... 80... 80% 80% des amateurs qui se lancent dans le rhum, c'est ça le premier contact qu'ils ont. Ce n'est pas un contact puriste. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Donc, c'est vraiment ce côté-là aussi qui est sympa, c'est de pouvoir leur donner aussi un petit outil qui va permettre de débroussailler un peu tout ça et de comprendre gustativement OK, j'ai aimé ce rhum-là, je scanne la bouteille ou je recherche la référence sur Wikirhum, OK, il est fabriqué comme ça, donc je vais essayer de creuser un peu les rums de cette même famille ou de cette même typologie de fabrication et puis voir ce qui existe d'autre dans ces mêmes typologies-là. et ça les aide à s'orienter pour découvrir d'autres références de rhum qui sont à peu près similaires. Après, on peut aller jusqu'à l'extrême geek et il veut goûter toutes les variétés de rhum qui ont été fabriquées à partir de la variété de canne R579, la canne rouge réunionnaise, il va pouvoir aller rechercher tous les rhum qui sont rentrés avec cette canne-là et donc aller s'amuser à faire des comparatifs aussi geeky entre guillemets que ça. Donc, il y en a pour tous les horizons. Bonne dégustation, ça. Donc, il y a plein de choses comme ça où on peut, quand on parle de canne bleue aujourd'hui, il y a beaucoup de références aussi et ça permet de développer ça y est et puis si on veut rechercher les différentes typologies de canne bleue, de rhum qui ont été faits à partir de canne bleue, c'est très sympa aussi. Mais à l'inverse, on va aussi développer, ça n'y est pas encore mais Cédric va s'atteler à le faire. prochainement, c'est de rentrer le paramétrage de taux de sucre aussi qu'on puisse sélectionner les rhum par taux de sucre. C'était une question justement. On peut l'aborder. Mais ça va arriver. Comment vous comptez justement présenter et filtrer cette donnée-là qui est le sucre ? Ce n'est pas évident d'avoir cette information sur l'étiquette. On ne l'a jamais. Il y a quelques sites. Mais certaines plantations, on les met tous. Oui, mais bon, plantation, ce n'est pas tout le monde. Non, mais bien d'accord. Mais quand on ne dit jamais, il ne faut jamais dire jamais. Par exemple, on va dire que plantation est l'exception qui fait la règle. Oui. En même temps, comme on donne un accès aux distilleries, si elles veulent jouer le jeu, sachant qu'il y en a déjà qui jouent le jeu, il se démarque. Diplomatico à rentrer tous ces taux-dessus. Alors, est-ce qu'ils les ont réactualisés depuis ? Ça date un an. Je sais qu'il y en a un. Pour Diplomatico, je ne sais plus si c'est pour Diplomatico ou Don Papa, il me semble que c'est pour Diplomatico. Le rhum phare est passé à 20, à 20 en taux de gramme, parce qu'il voulait garder la mention rhum sur la bouteille. et l'ancienne version est devenue un spice-ed. C'est ça. Mais ça, après, ça va être réactualisé au fur et à mesure, mais il ne faut pas oublier que c'est des habitations qui ont aussi un lien direct et qui peuvent changer leurs données. Alors, des fois, ils appellent, on leur rappelle, et quand ce n'est pas fait, on le corrige. mais là, le changement des taux de sucre a été colossal depuis six mois. Donc, on attend que tout ça, ça se stabilise pour pouvoir les relancer et qu'ils réactualisent leurs données. Mais à la genèse, c'était vraiment tous les taux de sucre il y a un an, quand on a récupéré les données au départ, de chez Diplomatico, c'était les taux de sucre d'il y a un an. Ça demande une réactualisation au fur et à mesure en fonction des habitations. Mais par contre, c'est eux qui avaient communiqué sur leur taux de sucre. Alors après, où on peut avoir aussi ces données-là, c'est sur les sites scandinaves. Pourquoi ? Parce qu'avant la distribution, ils sont obligés d'être mesurés. Et donc, il y a différents sites scandinaves qui donnent les mesures de taux de sucre. Ça, on peut aller les chercher, du coup. Et comme ça, on peut aller les chercher. Mais après, pareil, si la donnée n'a pas été donnée par la distillerie, si elle n'a pas été validée par la distillerie ou un organisme certifié, à ce moment-là, sur Wikirome, la donnée n'apparaît pas en tant que donnée validée. On se réserve le droit, nous, de faire des erreurs. On n'est pas… on a chacun nos métiers à côté, on fait ça par pure passion. Donc, on ne peut pas être au fait de tout constamment parce que ce n'est pas notre métier premier. Mais donc, on a le droit à l'erreur. Par contre, les habitations, quand c'est une donnée qui a été certifiée, soit elle est sur le packaging ou soit c'est la distillerie qui l'a rentrée, ils ont la possibilité de faire apparaître le petit logo Wikirome comme quoi la donnée a été certifiée. Il y a une petite question d'un participant de Younes qui demande si le wiki a été développé pour faire concurrence à d'autres applications. Moi, j'en pense à une en particulier où vous avez voulu faire cet outil comme ça dans votre coin. Pas du tout. En fait, il faut s'imaginer pour la récolte de données, etc., ça a pris deux ans et demi. Donc, Chrome Testing Note, pour ne pas citer parce que c'est celle dont tu fais allusion, n'existait pas encore à l'époque. Donc, en fait, quand on regarde la posteriori, elle n'existait pas, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien à part un site américain, je crois. Il y a encore qui était passablement fait. Et puis, sinon, il y avait, c'était, nous, vraiment, la genèse, c'était partie de référence ROM, du site référence ROM. Donc, on voulait continuer l'histoire de référence ROM, tout simplement. Donc, on n'avait pas cette vision-là. Donc, il n'y avait aucune volonté de faire une concurrence. On voulait simplement, la preuve en est, c'est que, à l'époque du lancement, Rome Testing Note était payante. c'était 7 euros par mois. Eux ont plus vu notre arrivée comme une concurrence et je ne pense pas aujourd'hui parce qu'on a vraiment deux angles de vue complètement différents. ROM Testing Note, ça veut dire note de dégustation des ROM. Wikiromes, c'est de la donnée. Donc, ce n'était pas du tout le même angle de vue. Nous, c'était pour rentrer nos ROMs tout simplement beaucoup plus facilement dans nos... dans nos... dans nos caps virtuels. Voilà, tout simplement. Justement, ça pose une question suivante. Est-ce que vous allez... tu en as parlé pour vous, mais est-ce que vous allez donner la possibilité aux personnes qui s'inscrivent et se connectent à l'application de faire leurs notes de dégustation de leur ROM, de ceux qui dégustent et peut-être de les mettre en référence sur la fiche du Wikip, c'est-à-dire d'avoir plusieurs notes de dégustation pour que les personnes aient des avis sur un ROM ? Si tu le fais pour toi, en gros, si je le développe pour que Mathieu et Xavier puissent le faire, du coup, je vais le mettre à dispo pour tous les utilisateurs parce que le but, c'est quand même que tout le monde puisse en profiter. Donc oui, si je le fais, tout le monde pourra le faire. Et ensuite... Mais alors... Les notes de dégustation, c'était un véritable sujet parce que... Ouais, il faut savoir comment faire. Voilà. Et parce qu'on ne veut pas rentrer dans le piège où les gens, par facilité, vont aller lire les notes de dégustation de Pierre, Paul ou Jacques et après se faire un avis... Enfin... Moi, par principe, quand je fais mes propres notes de dégustation, je ne regarde pas les autres notes de dégustation parce que c'est personnel, on n'a pas tous le même palais, on n'a pas tous le même ressenti. Et de lire... Enfin, si on voit marqué jasmin, voilà, il a des notes de jasmin, on va aller rechercher... Inconsciemment, on va aller rechercher les notes de jasmin et ça pourrit les notes de dégustation et grosso modo, on retrouve des notes de dégustation hyper linéaires où tout le monde ressent la même chose. Mais est-ce que la personne l'a réellement ressenti ou l'a pompé sur la note de dégustation d'un autre ? Personne ne le sait jamais. Donc, il y aura des notes de dégustation, il y aura des... des profils aromatiques génériques, je pense. Il y aura les notes de dégustation. Là, c'est possible. Là, il y aura des notes de dégustation, je ne sais pas si elles sont visibles déjà ou pas, qui ont été faites par les dissideries elles-mêmes. Non, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Mais ça, on en a et qui seront visibles. C'est-à-dire que le maître de chez marque ses notes de dégustation et puis voilà. Ça, c'est possible parce que bon, qui mieux que lui peut parler de son produit. Maintenant, si Tartampion à l'autre bout du monde a ressenti des notes de pêche, est-ce que ça va me faire acheter ce rum-là ou pas ? Je n'en sais rien. Moi, perso, ça ne va pas me le faire acheter. Par contre, d'avoir un partage de notes de dégustation et nous, on souhaitait à ce moment-là le faire de manière beaucoup plus private, vraiment privée. C'est-à-dire que, grosso modo, les gens pouvaient partager leurs notes de dégustation avec d'autres personnes de la communauté Wikirome, mais qui restent personnelles, pas forcément affichées à tout le monde. D'accord. Moi, je trouve cet aspect un peu plus pertinent que d'étaler ou après, on peut faire le choix de les publier ou pas. Ce sera possible. Moi, j'ai deux points là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi sur mes propres dégustations. C'est-à-dire que moi, quand je déguste un rum et que je fais ma propre note de dégustation, je la fais sans regarder les notes de dégustation d'autres personnes. Et même maintenant, aujourd'hui, quand je vais lire des notes de dégustation sur les blogs, par exemple, quand je vais sur le blog de Roger, quand je vais lire un de ses articles sur un rum, je lis son introduction, je zappe la dégustation et je lis sa conclusion. Aujourd'hui, c'est presque que ça m'intéresse même plus d'avoir la note de dégustation des autres, à part quand je suis en soirée, en dégustation où je discute avec les autres personnes et puis que je compare avec eux. Là, il y a une interaction et ça m'intéresse. Mais quand je les lis, aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais je sais que c'est encore il n'y a pas longtemps où j'ai débuté, où je me suis fait mon palais, etc. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'ai débuté, avoir les autres notes de dégustation, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé, ça a fait partie de mon parcours d'apprentissage, d'identification de certaines aromatiques, etc. et ça m'a permis de travailler mes propres notes de dégustation. Donc, je comprends ton point de vue, je le partage parce que c'est aujourd'hui comme ça que je le fais, mais je comprends aussi le besoin que certains ont d'avoir les avis des autres. Oui, mais ça, d'avoir un avis et après, comme je te dis, après, ce sera partageable à d'autres personnes. Donc, si les gens souhaitent savoir leur ressenti sur tel ou tel rhum, ils pourront l'avoir à partir du moment où l'autre personne lui envoie. Après, pour éduquer le nez, pour éduquer le palais, les choses comme ça, il y a déjà un truc formidable à faire, c'est d'aller dans un rayon d'épices, d'aller sur un marché et de sentir ce que sent un clou de girofle, de sentir ce que sent la cannelle. Là, c'est déjà un niveau très fort. Je le partage parfaitement, mais c'est très difficile à expliquer ou du moins à susciter le passage à l'action chez un jeune amateur. Mais quand on va lui dire que ça sent la canne fraîche, là, c'est le critère. C'est le critère. La canne fraîche, à part quand on a dégusté un bon jus de canne fraîche qui vient juste d'être pressé, c'est difficile. Quand tu prends 90% des notes de dégustation sur du rhum agricole ou d'autres rhum, tu as 90% des notes de dégustation qui disent on sent la canne fraîche. OK, super. 90% ils ont tous OK, ça marche. Mais c'est vrai que c'est un truc redondant. Je trouve que c'est assez rigolo. Moi, ça me fait rire parce que tu te dis à la fin OK, moi, je suis lecteur, je lis ça sent la canne fraîche, je n'ai jamais foutu des pieds dans les Caraïbes ou dans un champ de canne. OK, super. Les notes, la menthe fraîche, je connais, la canne fraîche, c'est... Moi, j'ai eu l'occasion d'en déguster de la bien fraîche, de la croquer et de la boire. Tu la coupes, tu la croques. C'est super. Tu as de la chance, toi, moi. Non, mais ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que beaucoup de notes de dégustation sont... tu retrouves des termes un peu... des fois un peu ronflants, un peu... et que tout le monde nous dit et des fois, tu ne sais même pas bien... Enfin, même le lecteur ne sait pas bien ce que ça veut dire. Oui. C'est aussi ce que je dis souvent dans les soirées dégustation, c'est que chacun a sa propre note de dégustation et sa propre interprétation. Mais... On fait notre propre interprétation dans notre note de dégustation. Je suis d'accord avec ça. Oui. Question, comment avez-vous fait pour avoir autant de producteurs qui viennent et qui s'investissent sur votre outil ? C'est vraiment super intéressant l'engouement que vous avez fait et puis même des grandes maisons. Enfin, un long taux qui référence toutes ces bouteilles, c'est super. je trouve que c'est un outil qui est super adapté pour eux aussi pour une simple et bonne raison. Et là, on est en train d'améliorer justement le back-office. Alors, il y a des choses que Cédric fait de manière remarquable et qui ne sont pas visibles sur l'application mais qui concernent tout le bac. Et là, il est en train de faire évoluer ça de manière hyper intense pour encore plus faciliter la tâche pour les habitations. et en fait, tout le monde a le même espace dans la web application. Donc, ce qui est top, c'est qu'une petite maison, un petit producteur aura la même visibilité qu'une très grande marque. On aura les mêmes outils à disposition et ça leur laisse une vitrine mais hyper facile d'accès. Alors, c'est un peu fastidieux au départ, sachant qu'on leur a rendu quand même pas mal de données. On leur a bien mâché le travail au départ. mais là, après, c'est à eux de faire vivre leur outil et de donner la visibilité à leur marque et il n'y a pas de notion de budget de communication, il n'y a pas de notion de marketing, il n'y a aucune notion si ce n'est d'offrir la même fenêtre de visibilité à un petit producteur qu'à un grand producteur. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi l'enthousiasme de beaucoup de petits qui ont compris ça très très rapidement, on n'a pas eu besoin de leur expliquer et qui ont dit mais c'est génial parce qu'en fait, vous nous donnez la même, nous, on n'est pas des grosses boîtes, on n'a pas la même visibilité et que derrière, on peut communiquer sur notre manière de fabriquer du rhum et après, libre au consommateur d'acheter ou pas et de faire ce qu'il veut. comment avez-vous déterminé les critères de recherche pour le filtre et pour justement en parler, est-ce que vous pourriez nous le montrer et nous l'expliquer un petit peu plus profondément ? ça roule ? de manière concisée parce que si tu lui dis profondément, Mathieu, il y en a pour deux heures et demie, il va te faire. c'est bon pour le temps d'écho ? je vérifie ça. A zéro rhum ? parce que j'ai poussé une mise à jour hier et comme là, on n'a pas trop de réseau, il recharge l'appli. il y a un truc qui ne marchait pas bien donc correction hier soir à 23h et puis il est parti. Et c'est parti. Vous pourriez rajouter une référence là ? ça fait... Ouais, c'est vrai. Il est fait exprès. Je l'ai vu ce midi, il a dit, j'ai fait exprès. J'ai dit, je ne voulais pas vous mettre la barre des 8000 encore. Il est le salaud. En plus, il en a plein à pousser. Il est à l'air au plus là-dessus. Il en a au moins 200 à pousser. Ouais, c'est clair. Donc, l'outil de recherche donc parcourir les ROM. Tac. Il n'y a pas beaucoup de réseau. Non. Donc ici, on a la recherche avancée et hop, les critères. Alors, on peut rechercher par marque, par marque de ROM. On peut rechercher aussi par type, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles au fait que ce soit en bio, en agriculture raisonnée ou pas du tout. Les typologies de ROM, où là, on va retrouver les ROMs ambrés, les ROMs arrangés, les blancs, les clairins, les grogues, les hordages, les liqueurs, les pailles, les rônes miel, les shrubs, les VO, les VSOP, les vieux et XO. Voilà. Les millésimes, où là, on peut bouger les curseurs pour marquer les fourchettes qui nous font plaisir sur les millésimes. le taux de congénères, donc ça, c'est le taux de TNA, donc c'est le taux d'arômes, le poids des arômes, en fait, dans les ROMs. Les types de cannes, comme on parlait tout à l'heure, donc les cannes bleues, les cannes rouges, toutes les petites variétés qui peuvent exister pour fabriquer du ROM. Vous avez donné le nom des cannes et pas leurs références. Non, pas la référence. Parce que les références, il y en a quand même 300. Oui, oui, oui. On mettrai un mode expert après. Non, il y en a 1000. Je ne sais plus combien il y en a, mais c'est... Bref, c'est un bordel. Les types de marques ? Ça, c'est pareil, il y en a un paquet. Là, il y en a un paquet. Donc après, quand ils sont présents, on pourra voir aussi dans certains blends, où il y a des blends déjà constitués, etc. Et on a mis à peu près tous les marques qu'on avait pu trouver. Il nous en manque quelques-uns, mais on est en train de les rechercher. Le pays de provenance, la typologie de ROM, ROM agricole, blended ROM. Là, on s'est inspiré de la classification Gargano parce que c'est la seule qui existe aujourd'hui. Alors, on pourra dire ce qu'on veut. Elle est orientée pour ses produits, ça, c'est clair. Ce qui est normal aussi. on est d'accord ou pas, mais pour le moment, c'est la seule qui puisse exister. Alors maintenant, après, pourquoi pas, livre à nous un jour d'inventer la propre nomenclature dans le monde du ROM et tous se mettent autour de la table en disant, voilà, nous, on va appeler ça comme ça. Et puis voilà, à partir de maintenant, et puis les producteurs suivront. Si ça peut être la genèse aussi de faire bouger un peu ce monde-là, ça peut être très sympa. Les états généraux du ROM. Voilà. La tradition, si on a une tradition africaine, anglaise, asiatique, clairin, grog, hispanique, indonésienne, jamaïcaine ou reste du monde. La distillerie, si on est affiché à une distillerie et qu'il y a plusieurs différents types d'embouteillages. Bien sûr, si c'est un monovariétal ou si on veut un parcellaire ou si on veut un assemblage. La base de distillation, si on préfère les ROM de miel de canne, les ROM de miel de canne plus sucre, les muscovados, les bases mélasse, les bases mélasse plus sucre et puis en fait les différents types de matières premières servant à faire du ROM. Les différents embouteilleurs, donc si on est fan d'un embouteilleur en particulier et le type d'embouteillage. Cuisiner, spice, du ROM de miel de miel de les holtis, etc. Cuisiner, c'est quoi comme type d'embouteillage ça ? Exemple mal au ROM. D'accord. Ce sont des ROMs dits cuisinés et pas des ROMs arrangés. Ils cuisinent leurs produits avant de le faire en arrangé. D'accord. Ok. Moi, je le classe ça dans les arrangés, mais ok. Eux se qualifient en ROM cuisiné. Ok. On ne va pas les froisser. Voilà. Après, ce qui va rentrer en ligne de compte, ça va être vraiment le prochain gros boulot, ça va être sur le taux de sucre. Oui. Et voilà. Tu aurais un petit truc comme le taux de congénère, finalement. Il y a une question qui, je sais, on en a déjà discuté par avant, qui est un peu complexe, mais qui est tout de même le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez l'intention de mettre le prix ? Alors. Tiens, clique là-dessus. Attends, après. Pour vous montrer, hop là. Donc ça, c'est ce que voient les 10 séries, par exemple. D'accord ? C'est comme ça qu'ils peuvent modifier, en fait, interagir avec les différentes références. Et là, vous voyez. On peut la voir. Si, si. Je ne suis pas sûr. Bon, bref, la dernière colonne. Là, la dernière colonne, c'est où vous voyez la colonne de prix. D'accord. Donc là, je ne sais même plus où il y en a pour qui on a des données. Exemple, si on veut, on parlait de Doncto tout à l'heure, si on veut aller chez Doncto. Donc, en fait, nous, elles sont déjà rentrées. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc nous, on en a pas mal de prix déjà. Donc, on a fait le choix de ne pas les afficher pour le moment. Ce sera uniquement les prix de sortie. Après, ce qui peut être compliqué, c'est l'interprétation de ces prix. Et c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir la manière de fabrication. Un exemple tout bête, quand on part sur quand on part sur le type de le ramassage de la canne, par exemple. Le ramassage de la canne, est-ce qu'il est mécanique ou manuel ? Ça va forcément influencer sur son prix de vente. Voilà. le ramassage de la canne, je ne sais pas où j'en étais. si c'est un ramassage de la canne va influencer sur le prix de vente du rom. Mais on a déjà pas mal de données qui sont remplies par rapport à ça. Après, moi, c'est un avis personnel, mais je trouve que justement, le prix de sortie, c'est factuel. C'est pas spéculatif. Et je trouve que c'est le plus pertinent pour comprendre le prix d'un rom. Et pour la recherche d'un rom, par exemple, quand une personne justement recherche un rom en fonction de son budget, chercher le prix de sortie, c'est le plus pertinent pour moi. C'est le prix de sortie Métropole. Oui, alors il y a un petit truc si tu veux pouvoir acheter des roms sur Wikirom, tu peux cliquer là-dessus et en fait, tu as tous les roms et avec les prix qui s'affichent avec nos partenaires. D'accord. Déjà, de base, en fait, sur ceux que tu peux acheter, tu peux te faire une recherche derrière. Bon, tu as un peu ici à 435 et après, tu en as qui sont un peu moins chers, le HSE ou le genre de choses. Donc après, ça, c'est cumulatif avec celui-là, avec la recherche avancée. Du coup, si je veux sélectionner le HSE, normalement, on va prendre les deux parce que je ne sais pas laquelle c'est l'habitation. Normalement, le blanc, il apparaît. Donc, tu peux très bien dire « Ok, je cherche les HSE. » Pour l'instant, ça capte. Et puis, je vais filtrer ce que je peux acheter. Et puis, si tu ne veux pas filtrer ce que tu veux acheter, tu désactives le filtre et tu auras tous les HSE qui vont bien. D'accord. C'est déjà une belle avancée, justement. Donc là, c'est nos partenaires qui nous balancent leur prix, en fait. Ils nous ont mis une API à disposition. Un outil à disposition où on va les interroger et on récupère leur prix. Du coup, là, j'affiche le moins cher et admettons que tu veux l'acheter. Tu peux recliquer sur le cartes ici et tu vois que Claq.fr, lui, il te propose le HSE à 29 euros et quand tu cliques dessus, tu arrives sur Claq.fr. D'accord. Tu peux l'acheter. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, nous, on prend 2% Oui, c'est de l'affiliation. De la vente. C'est ça. C'est de l'aide à la vente et du coup, ça aide à financer Wikihome. C'est un partenariat, c'est un contrat d'affiliation classique. Parce que l'hébergement des serveurs, en fait, ça coûte un petit peu cher. On est sur Amazon et tout et finalement, effectivement, pour que le truc il vive, continue à vivre, il faut une petite rentrée. Je sais, je connais ça. Mes propres outils, ça revient cher à chaque mois. Oui. C'est une question qui est posée. Est-ce qu'il y aurait la possibilité pour d'autres personnes de proposer la référence de Rome ou de Rome arrangée puisqu'il y a quand même beaucoup de Rome arrangée proposée sur notre groupe Les Épicuriens ? Savoir si plus tard, si vous donneriez la possibilité comme Wikipédia, puisque c'est un wiki comme Wikipédia, que la totalité de la communauté puisse proposer des références de Rome sur le wiki ? Pour le moment, ça se fait uniquement par envoi de message. On nous envoie un message et on rajoute la référence. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est qu'on voulait que les données soient fiables et que pour avoir de la fiabilité, il faut restreindre le nombre et qu'on n'a pas le temps matériel de vérifier à chaque fois que quelqu'un modifie un paramètre de données, d'aller vérifier à chaque fois la source de la donnée. C'est un choix, un parti pris qu'on a fait dès le départ. Wikipédia, pour rester dans le domaine du wiki, pourquoi on a appelé ça Wikipédia pour une simple raison ? C'est que les distilleries peuvent rentrer ou les fabricants peuvent rentrer en direct les données qu'ils souhaitent. Donc, en fait, ça reste communautaire parce que c'est... Mais par contre, on est... on reçoit des mails très fréquemment de modifications et on apporte toutes les modifications qu'il faut et les ajustements qu'il faut dans les données à chaque fois qu'on nous remonte. Pour les roms arrangés, on n'a pas souhaité... Au départ, on n'avait pas du tout mis les roms arrangés dans Wikipédia. Ça a été une demande qui a été faite. On a fait le parti pris. Par contre, on ouvre systématiquement demain si un fabricant de roms souhaite rentrer dans la base, d'avoir une porte d'accès à la base pour référencer sa marque, ça nous prend à peu près 10 secondes avec son identifiant de connexion de lui ouvrir l'accès à sa marque et après, il fait ce qu'il veut. Il peut rentrer les roms qu'il souhaite sans aucun problème. D'accord. Ce que tu me dis de vous envoyer un mail pour proposer une référence, moi, ce que je vois qui pourrait être plus utile et plus facile pour vous, c'est d'ouvrir tout de même le wiki à tous ceux qui sont inscrits et leurs propositions puisqu'ils remplissent la description comme pourrait le faire n'importe quelle marque et ceux qu'ils remplissent, c'est soumis à validation. Si vous voyez que toutes les données sont bonnes, vous acceptez la validation et puis hop, c'est rentré. Et si ce n'est pas du travail de développement, en fait, non, mais c'est un travail de vérification. Il faut bien le faire. Il y a bien sûr le travail de vérification mais ce que je veux dire par là, ça permet de faire. Non, mais ça, c'est un boulot à temps plein. Nous, on a chacun de nos. On a chacun de nos trois métiers à côté. Donc, d'ouvrir un peu comme ça et puis d'avoir, je ne sais pas combien de demandes et de deux. Il y aurait un flot de malades de données et des fois, j'ai lu ça sur une étiquette, je le marque. Enfin, voilà, il y a des fois, même souvent, il y a encore des erreurs faites par les fabricants de rhum sur leurs étiquettes et il y en a pléthore. Donc, rien que ça, eux sont capables de faire des erreurs donc je n'imagine même pas les non-initiés, entre guillemets, le nombre d'erreurs qu'on devrait traiter et gérer et on n'a pas le temps. Techniquement, on n'a pas du tout le temps. Donc, on préfère faire et puis là, il nous reste quand même pas loin de 200 ou 250 rhum à Xavier à pousser là. Donc, ça va vite. Donc, en fait, les trois quarts des mails qu'on avait reçus, il y avait pas mal de données qui allaient être implémentées après ou le manque de photos, c'est pareil. Des photos, quand on voit des photos qui sont des fois soit en trop grande qualité, pas de qualité mais en format trop grand, le serveur mouline derrière, il faut les recompresser derrière ou quand la qualité est très médiocre, on n'arrive pas à lire les indications sur la bouteille, tout ça, ça redemande du taf derrière. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a fait ce parti pris-là. Pourquoi pas si après, si après, dans un futur, on met un outil mais après, c'est très compliqué. C'est surtout la gestion qui est compliquée. Le but, c'est que ce soit une appli aussi officielle. comme on ouvre les droits aux maisons, on part du principe que les maisons savent ce qu'elles mettent comme info mieux que moi, par exemple. Parce que moi, je ne me considère pas comme un loin de là, comme un grand sachant du Rhum et du coup, je ne vois pas quel droit j'aurais à aller modifier un truc, même si moi, j'ai envoyé un mail à Amden la dernière fois sur leur site parce qu'elles sont gourées sur un truc. Le temps de vieillissement, un truc comme ça, je ne sais plus ce qu'ils ont mis. Je ne sais plus, je ne sais plus, ils s'en foutent, ils n'ont pas modifié sur leur site. Je leur dis, au cas où, j'aime bien le Overproof et le HGML. Moi, je n'ai pas eu la bouteille. mais du coup, le but, c'est quand même que ce soit un truc officiel et que ce soit la distillerie qui valide à la fin. Ce n'est pas nous, on est trop aigus. Notre avis, il ne compte pas des masses. Par contre, celle des distilleries, c'est quand même un peu plus officiel. C'est un bon principe. L'idée, ce serait plutôt d'aller pousser, de dire à ceux qui ont envie que les bouteilles soient référencées d'une marque ou des trucs, de pousser la marque à s'inscrire sur le wiki pour qu'elle-même référence ses bouteilles. C'est une bonne idée de faire comme ça. C'est très pertinent. Vous avez l'émotion qu'on a eue quand on a eu le retour de tout le tableur d'Étienne Huot, mais c'était juste impressionnant. On sent qu'il met toute l'âme dans ses tripes dans ses jus. C'est que c'était Manneau. Oui, Manneau. C'était top parce qu'on sent qu'il a fait ses recherches de cannes, de variétés, etc. C'était même passionnant. Ce n'était pas évident avec le décalage horaire, mais le premier confinement, le resto était fermé, donc on travaillait très tard la nuit. Mais c'était top parce qu'on sent l'émotion et lui, ça lui permettait de faire transparaître cette émotion-là. et c'était des moments qui sont juste top. Pareil, François Longteau Jr., quand on avait lancé le projet, etc., il m'a dit c'est top, c'est cool. Au moins, c'est une base de départ de quelque chose. Après, ce que ça va devenir, libre aux distilleries, libre à nous, libre au retour des utilisateurs aussi d'amener leur pierre à l'édifice. Tout à l'heure, on parlait de nomenclature, pourquoi pas à un moment donné, tous se mettent autour d'une table et se dire ce qui serait bien, c'est d'appeler telle typologie de rhum comme ça. On ne révolutionnera pas rien. On ne cherche pas à révolutionner, mais on cherche à ce que le consommateur ou l'amateur puisse se repérer dans ce monde où c'est souvent un vaste bordel. Il faut dire ce qui est. Je viens d'accord avec ça, entièrement d'accord avec ça. Si c'est un point de départ de quelque chose, why not ? On est hyper open. Je suis entièrement d'accord. L'idée que ce soit les producteurs qui notent leurs références, c'est le plus pertinent. C'est eux qui ont la vraie... Les sachants ? C'est les sachants. C'est les plus à même à faire ces références-là. C'est le plus pertinent. C'est ce qui marchera forcément le mieux. Je m'adresse à vous les épicuriens. Si vous voulez que vos roms arrangés, que vous aimez bien celui que vous achetez régulièrement ou même un rhum que vous ne trouvez pas dans le wiki, faites un petit message sur la page Facebook de la marque de votre rhum arrangé préféré ou de votre rhum préféré et dites-leur, mettez-leur l'URL du site du wiki-rom et dites-leur de référencer leurs produits sur le wiki-rom. Nous, ça te prend... Mais franchement, je prends l'exemple de cette semaine-là. Il y a Sébastien Follop de chez Naga qui m'a appelé pour rentrer ses nouveautés. En dix minutes, il avait rempli le truc. Il était hyper content. Il m'a dit c'est cool. Et ça part de ça. Vraiment, ça part de ça. Là, nous, en dix secondes, on ouvre les droits. On ouvre les droits. On ouvre les droits. Ça prend dix secondes. On a juste un bouton sur lequel appuyer. C'est tout. Ça, c'est parce que ça a été bien développé. Ça, c'était très bien développé. Donc, voilà. C'est aussi bête que ça. Nous, on n'invente rien. Alors, j'ai une petite question qui est à la fois personnelle et peut-être intéressera d'autres blogueurs. Est-ce que vous avez pensé à la possibilité de référencer les notes de dégustation de blogueurs et de youtubeurs sur les références de roms que vous avez ? Ça arrivera quand on aura mis les notes de dégustation en place, je pense. Oui, ce sera après. Ce sera après quand tout le bloc, quand Cédric aura fini de développer tout le bloc notes de dégustation. Et c'est pareil, notes de dégustation, on veut un truc hyper intuitif, facile à faire et que tout le monde puisse l'approprier. et c'est toujours dans un but toujours ludique. Je pense que la clé de la compréhension du monde de Rome, c'est la vulgarisation des choses et comment vulgariser quelque chose. Ce n'est pas évident. C'est plutôt compliqué. Surtout quand on est connaisseur et qu'on a tout le vocabulaire bien inscrit en soi, arriver à se départir justement de ce vocabulaire et chercher une manière d'expliquer les choses de façon la plus simple possible pour que ça soit compris partout, c'est extrêmement compliqué. Moi, je me bats avec moi-même pour réussir à faire des articles qui soient le plus simplement compréhensibles et c'est hyper compliqué. Moi, je fais des masterclass. Quand on était ouvert, je faisais des masterclass tous les vendredis pour des consoles, des particuliers. J'ai envie de parler un petit peu de votre application en lien avec mon livre. Donc, d'aborder, on a déjà abordé grâce au filtre et au parcours du wiki pas mal de questions qui sont posées dans mon livre. mais il y a d'autres questions que moi, j'ai posées dans mon livre pour aider les jeunes amateurs à identifier leurs envies, leurs goûts et à les aider, comment dire, à identifier le rhum qu'ils devraient déguster à un moment précis. La première question que je vois, est-ce que vous pensez éventuellement à faire une distinction pour les rhum experts, enfin, avertis et les rhum jeunes amateurs, enfin, pour tout le monde, en fait. On va plutôt le désigner comme ça, un rhum que tout le monde peut boire et des rhum où il vaut mieux avoir un petit peu travaillé son palais pour pouvoir l'apprécier. Après, c'est quelqu'un qui ne déguste pas de rhum mais qui a l'habitude de boire d'autres liqueurs, du whisky ou de la vodka ou d'autres spi ou du cognac. Voilà, il aura le palais qui sera déjà un petit peu déjà fait. Donc, après, c'est très subjectif. C'est une question que moi-même, j'ai du mal. J'ai eu un peu de mal à trancher. Honnêtement, j'ai plus été sur les rhum entre 40 et 46 degrés. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est compliqué aussi parce que tu as des rhum à 40 degrés où l'alcool est mal fait et mal réduit. Ça, c'est encore autre chose. Non, mais c'est véridique. Tu as des rhum à 40 degrés où l'alcool est mal fait et qui vont picoter la langue et à l'inverse, tu as des rhum à 70 degrés qu'on peut boire comme ça. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu subjectif. maintenant, il faut mettre des barrières. Je pense que le degré d'alcool peut être un phénomène marquant. J'ai beaucoup utilisé ça. J'ai beaucoup utilisé le degré d'alcool, mais il y avait une notion un peu plus complexe dans ce délire-là. Après, le degré d'alcool est une unité qui existe déjà dans le wiki et qui peut permettre aux amateurs de se filtrer tout seul. Après, il y a le taux de congénère. Le taux de congénère, je pense que c'est assez révélateur aussi de la puissance aromatique et je pense que c'est un très bon indicateur. C'est clair et net qu'au-delà de 250 congénères, ça commence à être... Il kiffe les rômes lourds, alors. Je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, en dessous de 500... Je suis entièrement d'accord avec ça, mais justement, pour les jeunes amateurs... Moi, j'aime ça. Oui, souvent, quand on est un jeune amateur... Le taux de congénère est un peu plus pertinent que le taux d'alcool. Malgré que il y a des... j'ai dégusté quelques grands arômes qui sont bien réduits, etc. Le taux de congénère sur un grand arôme est hyper élevé. Oui, mais qui sont justement accessibles, je trouve, et très plaisants et pas agressifs, qui n'ont pas une exubérance si... Non, mais par contre, pour un amateur, ce qui est intéressant, c'est un exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lantent dans les cocktails faits à la maison, des choses comme ça. D'avoir le taux de congénère, ça peut être hyper utile pour savoir si c'est un rhum plus de dégustation ou un rhum plus de cocktails. Quand on prend les rhum, les rhum très, très légers, les light rhum type de tradition hispanique en colonne multiple qui vont sortir avec un taux de TNA à 30 grammes par hectare. Oui, à 3. Hein ? Oui, à 30, oui. Oui, du Havana, du Brugal, enfin, les marques, tu en vois là. Mais dans un mojito, c'est juste parfait parce que le but du jeu, c'est de sentir le citron et la menthe. Ce n'est pas d'avoir un rhum trop expressif. À l'inverse... Moi, j'adore me faire un daiquiri avec un long bon STCE. Non, mais un daiqui avec un rhum lourd, c'est juste parfait. Mais par contre, un mojito, le but du jeu, c'est de sentir la menthe et le citron. Si tu prends un rhum qui est trop lourd, tu fais ça avec un long temps, tu vas sentir... Tu vas sentir l'olive, le citron et la menthe. Alors bon, ça fait un apéro tout liquide. Non, j'exagère, mais ça donne des indications et c'est assez rigolo. Ouais, entièrement d'accord. Voilà. c'est un peu de vrai c'est assez rigolo. Justement, on parlait des cocktails. Est-ce que vous pensez mettre en place une donnée qui serait justement rhum à boire pur et rhum à boire tout court ? Rhum de dégustation et rhum à boire ? C'est ce que j'ai aussi malheureusement. STCE, c'est plus un rhum de dégustation à la base. Après, en daiki, c'est juste parfait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, le daiki, je le fais aussi. Ah oui, moi, le lompon, je le mets en dégustation pure dans son identification. Après, je prends plaisir à le boire en daikiri. C'est plus une donnée de base. Avec le 4651 proof, essaye, c'est juste magique. Mais ça, c'est une tuerie. ou le MOBA ISR aussi. Oui, ça, c'est bon. Il est super bon, ce daikiri-là. Mais je me suis fait mal avec ce daikiri-là. le hideproof s'est vidé très rapidement, d'ailleurs. Donc, j'ai un peu ralenti. C'est un bon rapport qualité cuite. Ça, c'est clair. Ah oui, ça, c'est clair. C'est un bon rapport qualité cuite. est-ce que en différenciant les roms de cocktail et les roms à déguster ? On a déjà la colonne à boire avec et il y en a à boire avec en cocktail avec... Mais même, il y a les périls. Les périls sont... J'avais pas vu ce chiffre-là. D'accord. Non, c'est pas un filtre. C'est dans les fiches produits. Alors, c'est pas un filtre parce que c'est des textuels. Et du coup, comment tu filtes tes données textuelles sachant que tu peux avoir soit un texte comme ça ou soit un petit texte. Du coup, tu peux le remporter. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Ça... Ça rentre dans... Donc, dans une autre de mes questions, justement, c'est l'accord mais et rome. Donc, c'est plus dans cette question-là, en fait. Ouais, c'est un peu le même délire. C'est le même délire, oui, bien sûr. Ça se rejoint. Du coup, il faut la donner et il faut structurer ta donnée pour pouvoir la créer en filtre. C'est tout le temps le même point. Est-ce que vous avez l'intention de mettre les profils aromatiques en filtre ? les familles d'arômes principaux, justement, comme tu disais dans le... Comment dire ? Quand tu fais ta note de dégustation la plus simplifiée possible avec les marqueurs identitaires, en fait. Ce sera ça, ouais. Ça pourrait être aussi un filtre intéressant à mettre en place. Oui, et ce sera le cas après. En fait, c'est un peu le but des notes de dégustation. C'est que nous, on peut faire des calculs à partir de toutes les notes de dégustation et puis proposer des ROMs. Proposer un pairing, après un filtre de 10-15 ROMs à déguster en futur si ceux-là ne l'auront plus. OK, très bien. Avec tout ça, avec tous ces nouveaux éléments qui vont se greffer peu à peu au fil du développement, en fait, avec le wiki, il sera possible de répondre à 18 questions sur les 20 de mon livre. C'est vraiment l'outil parfait qui se colle parfaitement à mon livre. Moi, j'ai trouvé ça, quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai arrêté le développement de mon propre outil. Après, ton livre, il est disponible hors connexion. Donc ça, c'est pas mal. Oui, après, oui, effectivement, il est disponible hors connexion. C'est un PDF, donc ça se télécharge et on fait ce qu'on veut. Tiens, il y a une question qui est posée par Steve Mark. Est-ce que vous auriez l'intention de mettre l'accompagnement cigare ? On peut le mettre dans le pairing. Oui, je pense que quand j'ai vu la question, j'ai eu cette même pensée. Ça peut être de la donner texte. Après, on va laisser, il y aura dans les notes de dégustation, il y aura aussi la petite case perso que les autres ne voient pas et qu'on pourra mettre nos annotations par rapport à telle ou telle robe mais qui resteront personnelles, notamment les pairing cigare, les choses comme ça. On peut se mettre ça dans un coin de sa tête. Est-ce que un Coiba Esplandidos se marie avec un Saint-James BSOP ou un Brut de Fût 2003 ? Ça, c'est pareil, c'est assez propre. Et puis, je pense que dans le cigare, il faut s'y connaître également, ce qui n'est pas du tout mon cas. Toi, tu ne fumes pas et Xavier ? Moi, je ne fume pas. Toi, tu fumes des vieilles Malbecs. Donc, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place mais après, après, ouais, mais après, why not ? S'il y a un expert en cigare, si demain, il veut s'amuser à nous dire voilà, moi, je me suis amusé, j'ai 50 notes de dégustation sur le cigare en pairing cigare, après, on peut les intégrer. C'est pas... Parce que c'est vrai qu'on en voit pas mal quand même des photos passées à ouais, je me fume ce cigare-là, machin. Après, on s'adapte aussi à la demande des utilisateurs, c'est-à-dire que s'il y a des utilisateurs qui ont des bonnes idées ou qui souhaiteraient... Après, c'est un outil évolutif, on en fait un peu... Enfin, nous, on a eu l'idée de départ, mais on n'est absolument pas des gens fermés, donc au contraire... Enfin, moi aussi, mais... Avec Angular, on peut faire tout ce qu'on veut normalement. On peut faire tout ce qu'on veut, Pareil, on a eu des remontées sur le scanner, on a quelques soucis avec le scanner, on est en train de rechercher... Un autre scanner. Un autre scanner. Celui que j'utilise et je le déteste, mais il ne marche pas très bien. Ouais. Mais c'est un scanner gratuit. Parce qu'Angular, tu te bases sur une communauté avec des gens qui développent des choses dont ils ont besoin et après, tu les partages. Et celui-là, bon, ce n'est pas encore top, top, quoi. Donc, ça aussi, de ce côté-là, on avait eu quelques remontées et voilà, on est en train de chercher des solutions justement par rapport à ces problématiques-là. Voilà. On avait bien entendu les utilisateurs, il n'y a pas de souci. C'était super. Je suis vraiment content. Moi, déjà, l'outil, c'est un outil que j'ai rentré dans mon process pour travailler avec mes roms. Je trouve qu'il s'intègre vraiment bien à mon livre. Au passage, vous avez eu durant le live une demande pour s'inscrire d'un producteur de roms arrangés. Parfait. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bien content. Je pense que je ferai une vidéo, moi, je vais travailler ça pour faire une vidéo de présentation du Wikirom à mes abonnés et la façon dont ils peuvent l'utiliser en parallèle de mon livre. Pour ceux que ça intéresse, ça pourrait être très utile. Moi, je trouve l'outil vraiment très pratique, surtout qu'il y a pas mal de données sur chaque rome, pas mal de données que moi, avant, j'étais obligé d'aller sur plusieurs sites différents pour pouvoir les collecter et les référencer sur mes notes de dégustation. Donc là, les avoir centralisés d'un coup juste en faisant un petit scroll, c'est super pratique, super rapide. c'est magique, ça me fait gagner énormément de temps sur mes recherches en tout cas. Je trouve l'outil merveilleux. Et puis à l'inverse, quand on a aimé un rome, de comprendre comment il a été fabriqué, c'est un autre aspect aussi qui est vraiment sympa aussi. et ce n'est pas que consultatif, c'est-à-dire que les gens peuvent aussi... Ah ben tiens, si on reprend l'exemple des grands arômes et de Savannah, tiens, pourquoi ça sent l'olive ? Ah ok, la fermentation, c'est tant de... Après, ça explique le cheminement aussi de la fabrication et de mieux élaborer, de mieux intellectualiser les arômes et pourquoi on prend ça ? Oui, mais justement, et puis c'est aussi de voir les différences parce qu'un grand arôme Savannah est totalement différent d'un grand arôme jamaïcain. et ça, ça, c'est étonnant et puis ça fait la richesse, je trouve, parce que ça fait la richesse du rome et comme on le disait au début du live, dans ce brouhaha et ces références loufoques avec des aromatiques sorties d'on ne sait où, c'est vachement pratique d'avoir un wiki qui justement référence toutes ces informations qui nous explique un petit peu d'où viennent sont les origines. J'ai vu qu'il y avait Hawk, je crois aussi, qui était dans le wiki, qui lui aussi fait du grand arôme à sa façon. J'adore, avec sa carcasse de canard dans le... Je veux dire, chacun a des idées un petit peu à sa façon et justement, voir l'historique, l'origine d'un rome, ça ne peut aussi... Comme le boulet de canon en fatouage de graisse de port de chez Compagnie des Indes. Quand j'ai entendu la façon dont il était fait, j'ai été empurré. Le fatouage est une technique ancienne dans les cocktails. Oui, mais je ne la connaissais pas. Je l'ai apprise à ce moment-là en fait et j'ai... je l'ai bien comprise en fait, je l'ai apprise avec le boulet de canon de Compagnie des Indes. J'ai entendu parler de la technique avec ce rome-là et je l'ai comprise en étudiant les cocktails. J'ai acheté un livre... Si vous voulez vous en faire un chez vous qui est hyper facile à faire et qui a un rendu qui est topissime, vous prenez soit du Plantation Pineapple ou du Moba Pineapple, donc un rome déjà infusé à l'ananas. vous achetez de l'huile de coco vierge qui est solide. Prenez de la première pression parce que l'aromatique est plus sympa. Vous mettez deux, trois grosses cuillères dans une casserole ou dans un bol que vous allez faire chauffer au micro-ondes. Une fois que l'huile de coco vierge a fondu, vous arrosez avec votre rome pineapple et après, vous mettez ça au frigo. L'huile de coco va se refiger. Vous la gardez pour cuisiner après et puis vous buvez votre rome, vous avez une pina colada mais toute faite. C'est juste génial. Tous les arômes de coco ont été dissous dans l'éthanol du rome et c'est top. C'est hyper drôle à faire, c'est hyper facile et le rendu est juste magique. C'est étonnant, je vais tenter, je vais tester. Ah mais tu l'auras, c'est juste dingue. Et puis, c'est hyper facile à faire. En une demi-heure, l'huile de coco, elle a refrigé quand vous la remettez au frigo. C'est le fatouage ? Oui, le fatouage de coco. Et eux, ils font ça avec du porc ou je ne sais pas quoi. Moi, c'est cette technique-là que j'avais l'intention de tester avec de la poitrine de porc à faire griller et puis mettre ça dans du rhum. La graisse de coco et de canard, c'est bon. Oui. Avec un peu de vermouth, un peu de vermouth rouge et des notes de cassis ou de mûr, un petit biteur cassis. Mais tu as un peu, c'est juste top. Je vais essayer avec de la graisse de foie gras. Après, il ne faut pas trop charger. Je ne sais pas trop. La graisse de foie gras, enfin après, parce que je n'aime pas trop le foie gras. mais ça doit être… Oui, après, c'est super aromatique. Après, ça amène des notes. Après, le rôle du cocktail, c'est l'association avec les autres arômes qui vont sublimer et qui vont se marier. Tout à fait, oui. OK. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'explication. pour ce live, c'était vraiment très instructif. J'ai appris des nouveaux éléments pour mes propres recherches. J'espère que pour ceux qui ont vu le live, ça leur a intéressé, que ça leur a donné envie d'aller consulter le Wikirome. Franchement, si vous êtes en recherche, c'est vraiment un outil super pratique et super bien fait. Merci à tous. Merci à vous pour cette participation. Et puis, à la revoyure. Avec plaisir. Merci beaucoup, Régis. C'est très astronomique. Et bonne dégustation à tous. Bien pour la référence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada